Son histoire est celle de nomades et de pêcheurs de perles, de marchands et de guerriers. Mais si les richesses d'hier se trouvaient sous les vagues, celles d'aujourd'hui se cachent sous le sable. Ces richesses ont permis la création d'un merveilleux trésor, ici au Qatar. Le musée d'art islamique de Doha. Il englobe trois continents, 1400 années d'histoire et d'innombrables contes et légendes. Sous-titrage ST' 501 Certains bijoux n'ont qu'une fonction décorative. Ils ne sont pas chargés d'histoire. Mais d'autres recèlent bien des secrets. Comme ce pendentif lié à un amour tragique, marqué par le deuil et la trahison. Je vais vous raconter l'histoire d'un grand roi qui possédait tout ce que son cœur désirait. C'est une histoire qui nous fera traverser les mers jusqu'au légendaire et mystérieux continent indien. C'est dans ce pays de fleuves majestueux et de palais merveilleux, de temples anciens et de mosquées resplendissantes que se déroule cette histoire d'amour et de mort. Nous sommes à l'époque des grands rois mogols. Cette puissante dynastie islamique règne sur un empire d'une étendue et d'une richesse sans égale. L'empire moghol est à son apogée. À sa tête, un homme règne sur 100 millions de sujets. Il s'appelle Shah Jahan, ce qui signifie en perçant le roi du monde. Mais notre histoire ne parle pas de pouvoir et de richesse. Elle a pour sujet quelque chose de beaucoup plus précieux. C'est l'histoire d'un amour éternel. Le roi a des milliers de femmes dans son harem, ainsi que de nombreuses épouses officielles. Mais l'on raconte que ces femmes n'ont rien d'autre que le statut d'épouse. Pour Shah Jahan, la favorite, le plus grand amour de sa vie, c'est Mumtaz Mahal. Son mari la surnomme le joyau du palais. Entre eux, l'affection et l'harmonie sont sans bornes. On raconte que jamais deux époux n'ont été aussi bien assortis. Mumtaz est le soutien, la confidente, la collaboratrice et l'amie intime de son mari. Le roi possède le fabuleux Koh-i-Nur, le plus gros diamant du monde. Mais sa ravissante épouse est son joyau le plus précieux. En 1631, le roi et sa famille se rendent dans l'une de leurs nombreuses résidences, le fort de Burhanpur. Une eau fraîche y coule des fontaines et une douce brise monte du fleuve. Le voyage est long et pénible, car la cour transporte un inestimable trésor. Mumtaz Mahal est enceinte. Elle est sur le point d'accoucher. A l'abri des regards, la reine et les femmes du harem se rafraîchissent dans des bassins de marbre. Toutes les conversations portent sur l'enfant à naître. Shah Jahan est le soleil qui resplendit au sein de la cour moghole. Il mène une vie d'une splendeur sans pareille. Il est entouré d'un essaim de courtisans, d'artistes, de musiciens, d'érudits, d'hommes politiques, de dignitaires et d'intrigants. Le quotidien de l'Empereur et de sa famille est rythmé par les rituels, les cérémonies et les fêtes grandioses. Mais le plus grand des souverains n'est qu'un jouet dans la main du destin. Moumtaz a donné 13 enfants à son époux, mais 7 sont morts prématurément. Malgré ses deuils, le couple est resté uni. Moumtaz soutient toujours son mari. Elle représente à la fois une source de force et de tristesse. Pour Shah Jahan, elle est la plus noble des reines. En ce jour de juin, à Burhanpur, elle lui annonce que la naissance de leur quatorzième enfant est très proche. À ce moment, le roi a véritablement tout ce qu'il peut désirer. La puissance et la richesse de Shah Jahan auraient fait rêver n'importe quel monarque de son époque. Charles Ier d'Angleterre peinait à financer sa cour avec un budget de plus de 500 000 euros actuels. Mais celui de Shah Jahan dépasse les 20 millions. Rien n'est trop beau pour sa cour, où se déploie une inégalable opulence. Les meilleurs artisans confectionnent des objets précieux qui s'accumulent dans les coffres royaux. Le trésor déborde des richesses amassées dans les territoires conquis par le monarque. Pour établir à jamais sa réputation, il décide de créer le symbole suprême de la royauté, le trône du Pan. Les orfèvres impériaux reçoivent l'ordre d'utiliser l'or et les joyaux amassés par des générations d'empereurs pour réaliser le trône le plus somptueux que le monde ait jamais vu. Sept ans plus tard, le trône est achevé. Il a fallu plus d'une tonne d'or massif pour le construire. Et il est orné d'innombrables pierres précieuses, dont le célèbre Koinur. Personne, en posant les yeux sur ce trône, ne peut douter de la puissance de celui qui l'occupe. Voici Shah Jahan, le roi du monde, un homme qui a véritablement tout ce dont on peut rêver. Mais arrive l'heure où Shah Jahan apprend que sa bien-aimée va bientôt accoucher. À Burhanpur, en ce paisible jour de juin, les messagers accourent. Il se prosterne devant le roi, trop effrayé pour lui annoncer la terrible nouvelle. Les médecins ont entendu le bébé pleurer dans le ventre de la reine. Shah Jahan se précipite au chevet de sa bien-aimée. Mumtaz dit au roi qu'il est bien connu que si l'enfant pleure dans le ventre de sa mère. Celle-ci ne pourra survivre à l'accouchement. Shah Jahan s'effondre complètement. Tout son pouvoir et toutes ses richesses ne valent plus rien sans Mumtaz Mahal. Elle lui prend la main et lui dit « Maintenant que Dieu t'a permis de régner sur le monde, je dois le quitter avec chagrin. Promets-moi de respecter mes dernières volontés. Tout d'abord, n'engendre pas de descendance avec une autre femme, de crainte que ses enfants et les miens ne se déchirent pour ta succession. Mon second vœu est que tu fasses bâtir pour moi un mausolée à nul autre pareil dans le monde. » Et juste après avoir donné naissance à une fille, Gohara, Mumtaz Mahal rend son dernier soupir. Et puis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et les instruments de musique se désaccordèrent Tout ce qu'on entendait était le son des chœurs qui se brisaient Et la terre crut devant cette profusion de robes de deuil indigo Que le ciel bleu était tombé au sol Le roi est fou de douleur, il pleure sans retenue Il se retire du monde et pleure pendant plus d'un an Et quand il réapparaît, ses cheveux ont blanchi Son dos est voûté et son visage est ridé Sous-titrage ST' 501